Mesdames et messieurs les entrepreneurs, ici votre commandant de bord. Ladies and gentlemen, here is your captain speaking. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Burger King a gagné le jeu du game marketing avec sa dernière campagne de publicité. In this video, we will see how Burger King win the game of the hamburger with his dernière campagne of pub. Parmi les trois grandes marques de chaînes de restauration rapide qui existent en France, il y a bien sûr McDonald's, KFC et Burger King. Burger King, qui a la communauté la plus engagée et la plus délirante qui soit sur les réseaux sociaux, une fois de plus a fait preuve de créativité. Je ne vais pas m'arrêter sur KFC qui fait tourner toujours le même spot publicitaire depuis des mois et des mois et qui pendant le confinement s'est juste borné à ne pas diffuser ses campagnes de publicité plus que les restaurants étaient fermés. McDonald's, dans sa dernière campagne de publicité, fait un choix qui à mon sens est un peu bizarre car autant leur précédente campagne de pub mettait l'accent sur le côté convivialité en famille avec son service à table au plus grand désarroi de tous les objets connectés qui se trouvaient délaissés puisque la famille partageait un moment ensemble, eh bien McDonald's nous offre actuellement une campagne de pub où on ne voit strictement personne. Simplement des voix, des échanges, des choses qui se passent pour que les gens comprennent que McDonald's reste quand même avant tout un lieu de rencontre. Et c'est là où c'est intéressant car Burger King, une fois de plus, joue la carte du décalage. Ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après la pub. Dans le premier plan séquence, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, Burger King se joue de son propre logo en remplaçant le mot King par le mot Clean avec un K. Clean signifiant effectivement le nettoyage par rapport à toutes les normes d'hygiène que la crise actuelle nous impose. La seconde chose qui est intéressante, c'est que Burger King met l'accent sur quelque chose qui nous manque à tous, l'évasion, en faisant appel bien sûr à Fred Testo, célèbre pour son duo avec Omar Sy dans le SAV des émissions de Canal+, émission qui a su traverser les générations, puisque c'est quelque chose qui s'adresse plus à des gens qui ont mon âge, qui ont connu les premières diffusions, mais les rediffusions font également les beaux jours des jeunes générations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé le personnage du commandant de bord, déjà, effectivement, ça permet de se moquer de côté, je parle mal l'anglais, mais c'est surtout que ça nous offre une évasion, puisque l'on retrouve le commandant de bord avec une employée qui campe le rôle de l'hôtesse avec les consignes de sécurité. Notre équipage doit aussi porter des gants, ou l'équipage porting some gants, but not les gants de box. Du gel hydroalcoolique est disponible, l'hydrogel is disponible, but it's not ketchup, be careful. Dans le second plan séquence, Burger King se moque un petit peu de la psychose ambiante en détournant, effectivement, les consignes de sécurité les plus élémentaires qui sont le port du masque. Effectivement, ce sont bien des masques chirurgicaux type F2 qu'il faut porter et non pas des masques d'Halloween, et qui, effectivement, l'enseigne met à disposition de ses clients des flacons de gel hydroalcoolique à ne pas confondre avec une pompe à condiment, et notamment du ketchup. Et c'est là où c'est drôle, parce que là où McDonald's se borne à montrer un lieu vide, puisque dans sa campagne de pub, il ne montre que l'extérieur des restaurants, et une voix off parle de rencontres et de maladresse dans la prononciation des produits, Burger King met à l'honneur ses employés. Nous ne préparons pas vos commandes avec des drones, we don't prepare with flying robots, mais les distances de sécurité sont respectées. Distance is respect for my people. Dès votre arrivée à bord, l'équipage vous dirige vers les bornes, l'équipage is burning to you. Le paiement s'effectue par la pensée ou sans contact, the paying is with the force, or no contact. Troisième plan séquence, on est toujours dans l'ironie et la dérision. Car oui, si certains gestes barrières sont faciles à mettre en place, cela ne veut pas pour autant dire que, effectivement, Burger King n'a aucun contact ni avec ses clients, ni avec les produits. Les produits ne sont pas fabriqués par des drones. Ce sont bien les employés qui continuent à accueillir, à cuisiner les burgers pour les clients. et, bien sûr, effectivement, petit clin d'œil au niveau de l'aéroport avec l'employé qui guide les clients vers les bornes pour prendre les commandes et avec, effectivement, une limitation des moyens de paiement sans contact. Ils auraient pu faire le choix de dire « Nous, chez Burger King, on ne prend pas les espèces », ce qui aurait été négatif, contre-productif. Non, là, au contraire, effectivement, ils se jouent sur une autre référence qui est Star Wars avec la force pour, effectivement, effectuer les paiements. « Nous ne désinfectons pas le matériel au lance-flammes, non, 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 non. Attention, no lance-fire, we use. Pchit, pchit. » « Mesdames et messieurs, merci de votre attention, ladies and gentlemen. Thank you for recording me. » Quatrième plan séquence, Burger King continue à monter crescendo dans la dérision. On voit une employée qui nettoie l'établissement avec un lance-flamme. Bien sûr, non, malgré les contraintes, Burger King applique un nettoyage simple comme tous les établissements. Mais ce qui est intéressant, ce plan séquence se passe tout à la fin où l'on voit un client se régaler d'un burger car après tout, c'est l'essentiel. Burger King fabrique de délicieux burgers. Dernier plan séquence, bien sûr, on retrouve la star de ce spot de pub, Fred Testo, qui, comme le ferait un commandant de bord après l'atterrissage, souhaite un bon appétit, un bon séjour à tous ceux qui sont venus voler sur la compagnie, donc tous ceux qui sont venus chez Burger King. Alors, on pourrait se dire qu'analyser une pub pour un entrepreneur, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi j'ai fait ça ? Déjà, parce que c'est un ancien concept que j'avais et je vous renvoie d'ailleurs en cliquant à droite ou à gauche, vous allez pouvoir voir une analyse de publicité que j'avais faite il y a trois ans déjà sur Burger King qui était excellente à mon sens dans l'approche de sa campagne. Mais c'est parce qu'il y a une leçon à tirer de ça et qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es entrepreneur sur le web que tu ne dois pas pouvoir voler les stratégies marketing des grandes marques à succès pour les appliquer dans ton business. Et là, la première chose à comprendre, c'est qu'effectivement, plus tu vas être en décalage dans la manière dont tu communiques par rapport à tes concurrents, et bien plus tu vas te faire remarquer par ton audience et qu'il est important aujourd'hui, alors que les réseaux sociaux sont de plus en plus désertés parce que la vie reprend son cours, les gens sont moins présents sur les réseaux sociaux qu'ils ne l'étaient pendant le confinement, et bien plus tu vas créer ce décalage, en étant sincère bien sûr, si tu es quelqu'un de timide, ça ne sert à rien de partir dans l'extrême, mais plus tu vas savoir créer un décalage entre tes concurrents, la manière dont ils communiquent, et toi, la manière dont tu communiques, plus tu vas te faire remarquer, plus tu vas pouvoir te démarquer de tes concurrents et faire en sorte de trouver en permanence de nouveaux prospects et de nouveaux clients prêts à acheter tes produits et tes services. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter et à partager la vidéo. This video is now finished. Comme as habitude, je vous invite à push the blue finger, share cette vidéo, lâchez a comment inside, and I souhaite you une good journée, et je vous dis à très bientôt. C'était Geoffrey, et je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage ST' 501